Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. C'est désormais officiel et annoncé par la FIFA, la coupe arabe va continuer. Donc le 18 décembre, soit il y a deux jours, Gianni Infantino a annoncé que la coupe arabe serait reconduite et toujours sous l'égir de la FIFA. C'est pour moi une très 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 bonne nouvelle, parce que comme par hasard la veille de l'annonce de Gianni Infantino, j'avais fait un tweet qui avait été, je crois, partagé pas mal de fois quand même, retweeté pas mal de fois, etc., cité pas mal de fois, où j'avais dit la veille, trois jours avant, et je vais vous le mettre comme quoi que je serai vraiment pour l'organisation d'une coupe arabe tous les quatre ans, éventuellement tous les quatre ans, mais avec les équipes A. Donc on va voir ce qui s'est dit au niveau de la FIFA par rapport à cette coupe arabe-là, bien évidemment, et on va essayer d'en débattre. Est-ce que c'est une bonne chose, mauvaise chose, etc., je vous invite à répondre dans les commentaires. Alors moi, j'avais fait un sondage sur Twitter, j'en referai peut-être un sur YouTube tout à l'heure, après la sortie de la vidéo ce soir certainement. Et là, on va tout de suite, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va reparler un peu de cette annonce, pas de cette annonce, mais de ce que moi j'aurais voulu, comme par hasard ça a été annoncé le lendemain. Donc on va voir un peu le tweet et les sondages que j'avais fait sur Twitter. Donc comme vous voyez à l'écran, donc il y a trois jours, donc la veille, le 17 décembre, j'avais tweeté, la FIFA doit organiser une coupe arabe tous les quatre ans. Mais avec les équipes A, je vous promets, ça sera mieux qu'une canne limite que des derbys à chaque match. Ben oui, puisque si tu as l'Égypte-Algérie, Maroc-Algérie, Tunisie-Maroc, etc., Arabie Saoudite-Qatar, etc., forcément, ça sera des gros derbys. Et pour compléter, ils invitent deux équipes sud-américaines, Brésil-Argentine. Donc ça, c'est l'une des choses où les gens n'étaient pas d'accord avec moi. Après moi, c'était simplement une proposition, parce que ça se fait en Copa América, vu qu'ils n'ont pas assez de monde, ils invitent deux équipes d'un autre pays, etc., d'un autre continent. Et je me suis dit que pour lancer officiellement avec les équipes A, ça serait très intéressant, surtout si c'est fait en Arabie Saoudite, on parle de l'Arabie Saoudite, de mettre l'argent pour inviter le Brésil et le Qatar et faire vraiment une Coupe Arabe très médiatisée. Et je vous assure qu'il y aura du niveau. Donc déjà, tous ceux qui rigolaient de ça, qui disaient « mais on est en Afrique, ceci, cela, ça », et la Coupe Arabe, elle a été vue une fois par la FIFA, elle va être reconduite. Ils en ont été très satisfaits. Et d'ailleurs, au niveau du sondage, vous voyez que j'ai fait un sondage sur Twitter, 600 votes, donc 75% de pour et seulement 25% de contre. Donc vous voyez que les gens sont plutôt positifs et encore, ce n'était même pas avec les A et on l'a vraiment, vraiment savouré. Donc, une fois que ça s'est dit, on va pouvoir un peu rentrer dans le vif du sujet très brièvement. Qu'est-ce qui a été dit sur cette Coupe Arabe-là ? Donc déjà, je vous mettrai le lien dans la description, d'accord ? Donc, dans la description, le lien de la FIFA, etc. Et on va voir, parce que bon, la Coupe Arabe de base que l'Algérie a gagnée, c'était qu'avec les joueurs locaux et les joueurs des pays arabes. Donc, les pays arabes, tous ceux qui jouaient dans les pays arabes pouvaient venir, mais les joueurs d'Europe, etc. ne pouvaient pas venir. Donc, c'était un peu une équipe bis, on va dire, une équipe bis, une équipe à prime, appelez ça comme vous voulez, voilà, ce n'est pas le plus important. Maintenant, au niveau de la FIFA, on sait que Gianni Infantino a dit qu'il était vraiment très, très satisfait de cette Coupe Arabe. Il a rappelé qu'il y avait 60 456 personnes qui étaient présentes au stade Elbeit pour assister à la victoire de l'Algérie en finale de la première Coupe Arabe de la FIFA. Il a confirmé que la Coupe Arabe va se poursuivre sous l'égide de la FIFA parce que rappelons qu'en 2012, il y avait déjà une Coupe Arabe, mais non officielle, c'est-à-dire qu'elle n'était pas reconnue par la FIFA. Alors que là, c'est totalement reconnue par la FIFA. Ensuite, bien évidemment, il a fini ou il a ajouté plusieurs choses, mais il y a une chose qui a retenu l'attention et c'est moi ce que je veux. Il a dit, nous allons débattre des moyens et des modalités, mais nous retrouverons les meilleurs joueurs dans cette compétition. Nous retrouverons les meilleurs joueurs dans cette compétition. Et là, on pense à quoi ? Équipe A. Équipe A. Hakimi vs. Marez. Salah vs. Je ne sais pas, tu vois. Et là, tout de suite, tu te dis, waouh, la compétition, elle va être incroyable. Moi, je vous assure qu'elle va être incroyable si ça se joue que des derbys. Les équipes A, tu vois du Ziyech, tu vois du Bouffal, tu vois du Marez, tu vois du Benacer, tu vois du Salah, du Mané, du Koulibaly, tu vois, il va avoir du niveau. Il va avoir du niveau. Ça va être très intéressant. Alors oui, il y aura toujours les mêmes qui seront un peu au-devant de la scène, mais quoi qu'il arrive, ça sera costaud chaque année. Maintenant, ils parlent justement de modalités, etc. Ils vont réfléchir. Alors, bien évidemment, ils vont réfléchir à quand ça va se faire. Est-ce que ça va être une coupe plus ou moins régulière ? On sait qu'il y a une vraie réforme du football. On ne va pas se le mentir. Il y a des Coupes du Monde qui sont annoncées tous les deux ans, voire tous les trois ans. Ils sont en pleine réflexion. Il y a la Super Ligue africaine qui va être créée. Il y a énormément de changements dans le football en ce moment. Et donc, moi, je pense qu'on se dirige vers de moins en moins de Coupes d'Afrique des Nations. Je pense qu'on se dirige vers de moins en moins de Coupes d'Afrique des Nations et avec plusieurs types de Coupes différentes cette fois-ci. Plus de Coupes du Monde, mais aussi des Coupes continentales plus écartées avec des Coupes continentales de premier rang et des Coupes continentales de deuxième rang. Comme la Ligue des Nations est une Coupe continentale qui ne vaut pas la Coupe d'Europe. Mais maintenant, elle va être de plus en plus prise au sérieux. On a vu d'ailleurs le match entre l'Espagne et la France qui était excellent. Donc, vous voyez qu'il y a quand même du niveau, du mérite et qu'au final, à force d'être joué, ça va être de moins en moins ridicule. Ça va être de plus en plus pris au sérieux et ça va donner de très bonnes choses pour le football. Donc, moi, cette Coupe arabe, je l'ai dit avant qu'elle soit annoncée. Comme par hasard, j'en parlais. J'étais totalement pour. Et là, j'ai juste hâte de savoir comment ça va se passer. Où ça va se passer ? On sait que l'Arabie Saoudite veut l'organiser. Certainement, moi, je le vois pour 2000, certainement peut-être 2026, voire 2030. Donc, est-ce que ça va être tous les 4 ans ? De tous les 2 ans, c'est mort. Ça va être soit tous les 4 ans, soit tous les 8 ans, soit tous les 6 ans, pour qu'il y ait un créneau. On ne sait pas. On verra. En tout cas, participez en commentaire. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes pour ou contre ceci, cela ? Une bonne chose, mauvaise chose, etc. Et comment, à votre avis, ça va se passer ? Est-ce qu'il y aura moins de Coupes d'Afrique et autant de Coupes arabe que de Coupes d'Afrique ? Comment ça va s'aligner ? Est-ce que ce sera une Coupe qui sera faite tous les 6 ans, 10 ans ? Voilà. En tout cas, à vos commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à liker, partager. Et bien évidemment, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. et que ce genre de contenu autour de la sélection angéenne vous intéresse. Salam l'équipe, portez-vous bien.